L'amnestie générale accordée lors de la promulgation de la constitution de la 4ème République n'est cesse de susciter des émules. Après le retour au bercaille d'un bon nombre d'exilés politiques, Abdel Wahid Aboud Makai emboîte les pas à ses prédécesseurs. En provenance du Caire en Égypte où il vit en exil, l'ex-combattant du CDR, du FIQI, de l'IFDD, participe personnellement au deuxième forum national inclusif. A travers sa participation, l'ex-chef rebelle abandonne l'option armée et privilégie les débats d'idées. Il a bien compris que les Tchadiennes tous ensemble peuvent contribuer à la paix, à sa consolidation, à la réconciliation et au finish au développement de notre cher et beau pays. C'est un pas non négligeable pour la démocratie tchadienne. Un Tchad plongé dans une spirale indescriptible de conflits juste 5 ans après son indépendance. C'est pourquoi les Tchadiens sont condamnés à ne faire aucune surenchère politicienne, mais plutôt à porter leur pierre à l'édifice. Aux sceptiques, les maréchals du Tchad a qualifié d'avoir fait le serment du nihilisme absolu et de toujours peindre le Tchad en noir, de mettre de l'eau dans leur vin et de favoriser les intérêts de la patrie avant tout autre. Sinon, qui doit œuvrer pour le développement si ce n'est les filles et fils de ce pays ? C'est le sens du discours du maréchal du Tchad Idriss Débitno, président de la République, chef de l'État. C'est jeudi à l'ouverture des travaux du deuxième forum national inclusif pour le maréchal du Tchad, garant de l'ancrage de la démocratie dans notre pays. L'analyse, l'efficacité opérationnelle des institutions afin de tirer les enseignements est un impératif, et cela pour soit opérer un recadrage ou soit pour rectifier les tirs. Rien de ce qui touche la vie de la nation ne doit être occulté. Aucun sujet n'est tabou, rassure le président de la République, Idriss Débitno. A partir de cette réflexion, les Tchadiens de tous bords politiques doivent enterrer la hache des guerres. Tous doivent œuvrer pour la réconciliation nationale et le retour définitif de la paix au Tchad, condition siniquanone de tout épanouissement. Et c'est tout, les Tchads qui gagnent.